Hello tout le monde ! Alors j'espère juste que ça va pas se casser la figure parce que si vous voyez l'installation sur laquelle vous êtes Yodin, viens là ! C'est un peu abusé. Bon fais quelque chose, mets-toi quelque part ! Bon, tout d'abord je tiens à m'excuser pour deux choses. Déjà la luminosité parce que comme vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs j'ai pas d'éclairage du coup je fais ça avec la lumière, enfin je fais comme je peux étant donné que dehors il fait moche, bah voilà, la luminosité est pas ouf ! Et deuxième chose pour laquelle je tenais à m'excuser, j'ai été absente un certain laps de temps sur ma chaîne Youtube et je tenais vraiment à m'excuser parce que les cours ont repris et comme je suis à la fac et que, enfin, avec la période que vous connaissez tous, voilà, la période sanitaire actuelle c'est un peu compliqué les cours en même temps, que ce soit en présentiel ou à distance. Du coup j'avais clairement pas le temps de filmer, là j'ai... c'est à peine si j'ai le temps de filmer, je filme cette vidéo et je vais rebosser pour la fac et je ne sais même pas quand je ferai le montage donc je ne sais même pas quand vous verrez cette vidéo j'espère pas dans trop longtemps mais en tout cas voilà, je voulais juste m'excuser parce qu'il n'y aura plus un rythme aussi régulier sur ma chaîne Youtube euh... voilà, je peux pas vous dire je vais filmer une vidéo tous les machins, par exemple tous les jeudis, ça m'est impossible vraiment. Du coup voilà, j'espère que... j'espère que vous aimerez quand même toujours autant mon contenu et que vous serez quand même toujours autant présents et que vous serez là quand je poste des vidéos et euh... voilà ! Sur ce, assez blablaté et on va tout de suite commencer avec un avis de livre et euh... c'est de nouveau un Marc Lévy donc la dernière fois c'était un Guillaume Musso et maintenant c'est un Marc Lévy alors oui j'alterne un peu entre les Guillaume Musso et les Marc Lévy mais c'est vrai que euh... depuis que j'ai commencé ma chaîne Youtube c'est vraiment les livres que j'ai lus. J'ai bientôt fini l'Outlander donc il y aura bientôt des vidéos sur les Outlander euh... voilà ! Mais on va tout de suite commencer avec un livre de Marc Lévy qui s'appelle Où es-tu ? donc la couverture se présente comme ça et derrière bon euh... comme d'habitude le résumé donc le synosis de la quatrième de couverture je le mets dans ma barre d'infos euh... mais on va tout de suite, je vais tout de suite commencer euh... du coup par euh... vous résumer l'histoire donc euh... de quoi ça parle. Alors déjà je vais vous résumer euh... sans spoiler parce que bon le but de ces vidéos c'est quand même que je ne vous spoil pas, que vous ayez envie de lire le livre donc déjà on va faire une première partie sans spoil et si je spoil je vous préviendrai euh... donc... de quoi ça parle ? et bien déjà il y a deux personnages principaux euh... il y a Suzanne et Philippe. Suzanne et Philippe se connaissent depuis euh... la maternelle si je ne me trompe pas enfin bref depuis leur plus petite enfance on va dire ils se connaissent et forcément ils ont fini par développer des sentiments l'un pour l'autre sauf que allez savoir pourquoi ils ne se sont... ils ne le se sont jamais dit donc ils sont restés sur des non-dits pendant X années enfin pendant très longtemps et euh... à un moment donné ben leur chemin se sépare parce que Suzanne décide de partir dans le Honduras pour euh... pour donner son aide aux... aux plus démunis donc euh... les gens qui bah par exemple qui ont des problèmes euh... enfin en fait au Honduras il y avait beaucoup de tempêtes et du coup bah forcément quand il y a tempêtes il y a des gars quand il y a des gars et ben... bref je vous fais pas un dessin je pense que vous avez compris euh... mais du coup Suzanne décide d'aller là-bas pour aider les gens qui sont justement dans le besoin c'est rien c'est un tracteur euh... et du coup bah elle part pour... attendez je regarde juste elle part pour deux ans et du coup bah avec Philippe il reste quand même en contact via des lettres qui s'écrivent tout le temps euh... bon les lettres du Suzanne mettent un peu plus de temps à arriver mais elles arrivent quand même à bon port donc il reste en contact grâce aux lettres et euh... ensuite euh... un jour où elle est censée rentrer Philippe l'attend à l'aéroport et bah vous imaginez la joie qu'il a de retrouver Suzanne ça fait deux ans qu'ils ont été séparés et il a forcément envie de la revoir ah oui parce que ce que j'ai pas précisé c'est juste qu'avant de partir ils se sont embrassés donc il y a eu quelque chose qui s'est passé sentimentalement parlant donc euh... voilà sauf que bah malheureusement Suzanne oui elle revient mais ce qu'elle a oublié de dire à Philippe c'est qu'elle n'est là que pour deux heures voilà donc c'est génial ça fait deux ans qu'ils se sont pas vus ils ont envie de se voir et elle lui dit non mais je suis là que pour deux heures ensuite je repars et elle repart pour combien de temps ? pour un an voilà imaginez-vous à la place de Philippe qui attend sa bien-aimée en mode waouh je suis trop contente elle rentre et elle vous dit non mais en fait je suis là que pour deux heures et je repars demain et en plus en plus je repars pour un an ça la fout mal vraiment c'est génial de construire une relation comme ça c'est magnifique bon du coup euh... ben du coup ça va... ça va être comme ça de nouveau en mode je t'écris des lettres, tu m'écris des lettres, on s'échange voilà pendant un an donc chacun refait de nouveau l'année de son côté sachant qu'au bout d'un moment Suzanne arrête d'écrire pour faute de temps je pense et faute de moyens aussi enfin voilà bref et euh... la dernière chose que je peux vous dire avant de rentrer dans du spoil euh... c'est que ben du coup chacun va continuer sa vie de son côté et Suzanne va plus ou moins donner l'autorisation à Philippe voilà de voir d'autres femmes de fréquenter d'autres femmes et elle elle va faire pareil elle va même enchaîner les coups d'un soir et puis voilà bon c'est pas un spoil très important euh... avant de partir sur ce qui est du un peu plus détaillé je vais d'abord vous donner mon avis sur le livre mais le problème c'est que je serais obligée quand même de spoiler un petit peu parce que sinon vous allez pas vraiment comprendre mais d'abord je vais donner mon avis euh... pour que les personnes qui n'ont pas lu le livre puissent au moins avoir mon avis quand même euh... voilà donc mon avis, j'ai été un peu... j'ai un avis un peu mitigé en fait j'ai bien aimé mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangée dans ce livre mais j'ai bien aimé parce que c'est... le livre est vraiment touchant euh... voilà deux amoureux qui bah malheureusement pendant leur jeunesse n'ont pas eu le courage de se dire qu'ils s'aimaient je pense qu'on a tous déjà vécu la situation euh... même si c'était pas vraiment de l'amour mais à la limite vous savez vous avez un crush sur quelqu'un et vous le dites pas à ce quelqu'un et après bon, soit vous le regrettez soit vous le regrettez pas ça dépend des situations mais je pense qu'on a tous au moins vécu ça au moins une fois en mode... enfin on a pas dit ce qu'on ressentait à la personne euh... voilà même pas forcément un crush ou quoi peut-être juste aussi un membre de votre famille euh... voilà mais bref en tout cas le livre il est touchant pour ça euh... il est touchant aussi parce que... il y a une certaine leçon de... il y a une certaine leçon de vie dans ce livre et euh... comment je peux le dire sans vous spoiler je dirais que ça nous montre en fait la leçon de vie qu'il y a dans ce livre ça nous montre que... on peut faire des... on peut toujours faire des choix dans la vie alors je vais vous sortir la phrase un peu bateau on a toujours le choix même si des fois clairement non mais euh... en l'occurrence ce livre ça vous montre vraiment que parfois les gens voudraient que vous fassiez euh... telle ou telle chose et vous vous allez décider que non je ne ferai pas ça euh... euh... non je... je ferai pas comme ça euh... non je le ferai à ma manière je le ferai comme moi je l'entends comme moi je le veux pardon mais il y a mon chat oui ? qu'est-ce qu'il y a ? psst... viens allez viens viens psst hop bon bref on va continuer euh... oui du coup je disais on pourra toujours faire les choses comme on l'entend et comme nous on le souhaite et comme nous on voit la chose et euh... et du coup ben... en fait si vous voulez pour ceux qui croivent un peu au destin moi je sais pas trop si j'y crois ou pas mais par exemple pour ceux qui croivent qu'il y a des trucs qui sont prédestini prédéfinis pour nous ben ça non en fait dans ce livre non parce qu'à un moment donné il y a un certain personnage qui a le choix entre soit privilégier sa famille mais sa famille qui a été là pour elle ou euh... la... ou la famille qui l'a... enfin plus ou moins la femme qui l'a engendrée et on se dirait que le plus simple... enfin ça serait de choisir la femme qui l'a engendrée ça serait le... le choix le plus... auquel on s'attend dans le livre en tout cas avec tous les événements qui se sont passés avant mais le personnage va en faire autrement et va faire à sa propre sauce ce qu'elle a envie de faire et ça c'était vraiment beau à voir et après pourquoi j'ai d'un côté pas aimé euh... c'est vrai qu'il y a un moment du livre qui devient un peu compliqué c'est à dire que je l'avais pas compris mais contrairement à dans le... le dernier avis de livre que je vous ai fait donc à savoir le Guillaume Musso euh... la vie est un roman il y avait aussi un passage que j'avais pas compris sauf que dans Guillaume Musso à l'heure actuelle je l'ai toujours pas compris alors que là le passage dans ce livre de Marc Lévy que j'ai pas compris et ben par la suite en continuant de lire les chapitres j'ai compris donc là à l'heure actuelle vu que je l'ai fini il y a rien d'incompris dans le livre j'ai tout compris et puis c'est bon alors que dans le Musso ouais c'est toujours incompris encore aujourd'hui voilà euh... d'ailleurs si vous avez pas vu ma vidéo ma dernière vidéo là-dessus je vous invite à aller la voir et euh... donc pour en revenir à Marc Lévy là ce qui est cool c'est qu'au final t'as peut-être pas compris sur le moment mais au final tu finis par comprendre donc ça déjà c'est quand même cool mais c'est vrai que sur le coup j'étais en mode mais attends mais quoi mais pardon mais après c'était bon et euh... alors par contre le personnage de Suzanne je ne l'aime vraiment pas euh... bon pourquoi je le mets dans les points négatifs il y aura forcément toujours des personnages dans un livre que vous allez aimer et des personnages que vous allez pas aimer hein c'est... voilà mais en fait je le mets dans les points négatifs parce que je trouve que Suzanne alors c'est vraiment une... je peux pas le nommer ici je peux pas la nommer ici mais je pense que vous voyez mon idée vous voyez l'idée de ce que j'ai envie de dire parce que j'ai l'impression en fait qu'elle joue avec Philippe par exemple elle lui dit ce que je vous ai dit au début pour résumer l'histoire en mode oui ah dans deux ans dans deux ans elle revient oui je suis là pour deux heures à l'année prochaine et ce qui se passe ensuite que du coup je n'ai pas... dont je n'ai pas encore parlé pour pas vous spoiler c'est encore plus horrible en fait c'est vraiment je suis désolée mais c'est une personne qui immonde c'est une personne qui est immonde je ne sais même pas comment on peut faire ça à quelqu'un à quelqu'un qu'on aime en plus et avec ce qui se passe ensuite c'est encore pire je... je... je ne comprends pas je... ça... ça me dépasse franchement voilà donc pour ceux qui ne veulent pas euh... qui n'ont pas lu le livre et qui comptent le lire enfin en tout cas c'est vraiment un livre que je vous conseille parce qu'encore une fois il est touchant et euh... enfin voilà et en plus Marc Lévy c'est vraiment un auteur qui comme Guillaume Musso j'adore énormément bon même si c'est le... même si le dernier livre de Guillaume Musso je ne l'ai pas forcément recommandé mais... voilà en tout cas celui-là Où es-tu de Marc Lévy je vous le recommande fortement parce que comme dit il y a une certaine leçon de vie derrière et je trouve ça très beau donc maintenant euh... pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui comptent le lire je vous invite à arrêter la vidéo ici à mettre un like si la vidéo vous a plu à vous abonner euh... si mon contenu vous plaît et euh... à activer la notification comme ça vous serez averti quand... quand je publierai une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et pour ceux qui n'ont pas... enfin qui ont déjà lu le livre et ben vous pouvez continuer la vidéo ici parce que maintenant je veux rentrer un peu plus dans les détails donc déjà si vous l'avez lu j'espère franchement qu'il vous a plu et... voilà j'espère qu'il vous a plu et s'il vous a pas plu n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire voilà donc euh... donc je vais en revenir à Suzanne euh... comme je disais avant je trouve que c'est vraiment une personne immonde parce que ben... elle... elle a caché à Philippe qu'elle a eu une fille qui s'appelle Lisa bon on ne sait pas si le père de Lisa c'est Philippe on ne sait pas qui est le père de Lisa comme à un moment donné elle a enchaîné les coups d'asseoir c'est à dire qu'à un moment donné c'est compliqué aussi de savoir qui est le père bref là n'est pas la question mais euh... elle lui dit pas et euh... et puis Suzanne un jour bon voilà elle meurt voilà rip fait vers son âme euh... et puis Lisa se retrouve bah du coup à être emmenée chez Philippe Philippe va devoir s'occuper d'elle comme si c'était bah sa fille donc il va devenir son père adoptif sauf que plus tard de fil en aiguille donc encore une fois si vous avez lu le livre vous le savez il s'avère que Suzanne n'est pas morte et qu'en fait elle s'est pas manifestée avant les 19 ans de Lisa bon alors déjà la coopération entre Lisa Marie et Marie donc la femme de Philippe est très compliquée alors qu'avec leur fils Thomas c'est très simple mais ouais la relation avec Marie est très compliquée parce que quand Marie parlait de deuxième enfant avec Philippe il disait tout le temps non et bon là il y a eu il y a eu Lisa entre temps et puis voilà mais au final toutes ces relations enfin cette relation de nouvelle famille entre guillemets va s'améliorer et c'est ça aussi que je trouve beau ça montre que parfois dans le milieu familial bah oui c'est compliqué oui il y a des frises de tête mais ça s'arrangera toujours enfin la plupart du temps il y aura toujours une solution ça s'arrangera tout le temps et voilà et je trouve ça quand même aussi assez beau et et bah Marie elle se rend compte quand même que Lisa a un certain mal-être et Lisa aimerait retourner dans le Honduras c'est là où elle a vécu et et voilà donc Lisa aimerait retourner là-bas et c'est pour ça que Marie fait une promesse à Lisa en lui disant à tes 19 ans si tu veux toujours y aller et bah on t'emmènera là-bas enfin voilà on te laissera vivre ta vie entre guillemets et c'est à ses 19 ans après ça oula j'ai le mot en anglais mais pas en français vous voyez ça quand on fait des études en anglais ça ça m'arrive tout le temps j'ai le mot en anglais mais pas en français c'est génial euh bon on va dire sa cérémonie de diplôme de fin d'année là voilà euh et ben elle elle a c'est à ce moment-là à ses 19 ans qu'elle apprend que sa mère est en fait encore en vie mais que sa mère a fait la morte parce que quand elle a su qu'elle avait été déjà emmenée chez Philippe elle s'est dit qu'elle 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 vivrait une meilleure vie qu'en restant avec elle dans le Honduras tout ça tout ça et honnêtement si j'avais été à la place de Lisa je suis pas sûre que je lui aurais pardonné à Suzanne parce que imaginez vous avez votre mère euh on vous dit qu'elle est morte vous croyez qu'elle est morte pendant toutes ces années et pendant toutes ces années en fait elle était vivante et elle a pas essayé de vous recontacter elle vous a pas dit qu'elle était vivante elle a vraiment fait la morte elle a fait la morte elle vous a pas donné de nouvelles enfin je suis désolée mais moi je non ça passerait pas et du coup c'est pour ça que je comprends pas le personnage de Suzanne en fait parce que je comprends pas comment on peut faire ça déjà tout ce qu'elle a fait à Philippe comment on peut faire ça à la personne qu'on aime et encore pire mais comment on peut faire ça à son enfant genre c'est ton sens c'est ta chair c'est ton sens enfin voilà je non je comprends pas je pourtant j'ai pas encore d'enfant mais je je comprends pas je non non mais du coup voilà donc et on voit aussi évoluer la relation entre Philippe et Lisa parce que quelque part comme dit on n'est pas sûr que c'est lui son père mais il la traite vraiment comme si c'était sa propre fille et c'est très très beau parce que encore une fois comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos je sais plus laquelle c'était par contre je crois que c'était Ghost in Love de Mark Levy mais j'en suis pas sûre du tout mais encore une fois je trouve que la relation père-fille elle est pas assez exploitée dans les romans et ça c'est vraiment dommage et il y a peu de romans où cette relation est exploitée et c'est dommage et là encore une fois c'est typiquement un roman qui nous montre comment peut évoluer et peut être une relation père-fille et c'est très beau à voir du coup voilà donc en soi je vous le recommande quand même et voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo alors si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification lorsque je publierai une autre vidéo et alors je peux pas vous dire à très bientôt parce que du coup je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra je ne sais pas si ça sera dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois voilà mais en tout cas on se retrouvera pour un avis de livre et j'espère quand même que ça sera pas dans hyper méga longtemps en tout cas voilà n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé et ben je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et ben ne fais plus ça tu vas faillir faire tomber l'appareil photo il y en a déjà que c'est pas très stable ne fais pas ça hein sur ce ben à bientôt et prenez soin de vous bye bye